Dans cette vidéo, nous allons parler comportement d'échantillonnage et learning analytics. Donc en fait, quand on scénarise un cours, généralement, ou une formation, généralement, c'est de manière assez linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une série d'activités à faire les unes après les autres. Visionner une vidéo, réaliser un devoir, etc. Et en fait, il est assez fréquent pour les apprenants de ne pas suivre l'ensemble de la séquence prescrite. On peut soit sauter une vidéo, un quiz. Donc, parfois, c'est visible, de la même manière que si un de vos étudiants saute et est absent pendant un cours en classe, vous allez le voir. Parfois, à moins de disposer des traces, ce comportement qu'on va qualifier d'échantillonnage n'est pas forcément visible. D'où l'importance des traces pour voir si les ressources pédagogiques sont ou non appropriées par les apprenants. Quand on sait le temps et l'argent que l'on peut être amené à dépenser pour créer ces ressources, il est assez intéressant de savoir ce qu'elles adviennent et si les apprenants ont tendance à les éviter ou à ne pas les utiliser. Donc, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Je vais contraster le comportement de trois individus. Donc, un, deux, trois sur une séquence de vidéos pédagogiques. Là, j'ai numéroté dans l'ordre mes vidéos de 1 à 6. Et donc, dans ce tableau, quand l'apprenant regarde la vidéo, je mets 1. Quand l'apprenant ne regarde pas, je mets 0. Donc, vous voyez que le premier individu, le comportement, c'est suivre le début de la séquence, puis se désengager. Mais il peut y avoir des comportements que je qualifierais davantage d'échantillonnage. Le premier ressemble plutôt à du désengagement classique. Mais par exemple, imaginons que l'individu termine le cours, a le certificat. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Il regarde les deux premières vidéos, il en saute trois, et il reprend ensuite à partir de la sixième. Donc, ça, c'est un comportement d'échantillonnage classique que l'on voit aussi chez l'individu trois. Et donc, de manière un peu informelle, on peut distinguer une logique de type cherry picking. C'est-à-dire qu'il y a simplement une faible proportion du cours qui est suivie. Cherry picking, cueillette de cerise. C'est-à-dire, c'est une expression pour dire, on va prendre que, comme dans un buffet, quelques-unes des ressources qui nous intéressent. Par rapport, que l'on peut distinguer sur le plan quantitative, un échantillonnage moindre. C'est-à-dire qu'il y a une omission ponctuelle, de temps à autre, on va sauter une ressource. Sans que ce ne soit cette logique de buffet qui est dans la logique du cherry pick. Et donc, on va contraster plusieurs échelles. Une échelle, on va regarder de manière... une séquence pédagogique linéaire pour un cours donné. Je vais vous donner un exemple issu d'un cas réel que j'avais analysé pendant ma thèse. Et ensuite, on va visualiser à l'échelle d'un flux. Et je vais vous représenter un petit peu des diagrammes de Sanky qui nous permettent de mieux comprendre le comportement des apprenants. Alors, si on veut constituer des indicateurs d'échantillonnage, ce qu'on peut faire, c'est dire, par exemple, pour les apprenants qui ont terminé le cours, pour les certifiés d'un cours, on va regarder la proportion pour une vidéo donnée des gens qui ne vont pas regarder la vidéo. Donc là, sur les vidéos de la semaine 1, donc la première et la deuxième, on voit que 23% des apprenants n'ont pas regardé la première vidéo et que 45% n'ont pas regardé la seconde. Alors certes, c'est une analyse qui est un peu centrée sur les ressources et moins sur les trajectoires d'apprenants, mais c'est assez intéressant quand même. Et si on extrapole cette démarche sur toute la séquence pédagogique, donc là, j'ai à peu près une trentaine de vidéos du cours, on peut voir qu'il y a tout d'abord un fort taux d'échantillonnage, jusqu'à 30% des certifiés ne vont pas regarder la vidéo, puis ça retombe au deuxième module et ça remonte et ainsi de suite. Et donc ça, ça permet, si on connaît bien, si on sait caractériser les vidéos, si on comprend comment est scénarisé le cours, ça permet de mieux comprendre les dynamiques d'échantillonnage. Donc là, c'est un graphique également issu de données réelles où on avait contrasté pour les apprenants, les différents types d'apprenants, la proportion des vidéos qui étaient vues. Et donc, on voit que, par exemple, sur cette graphique, la proportion des certifiés, là, ceux-là, qui regardent 100% des vidéos, elle est à environ 50%, c'est-à-dire que près d'un certifié sur deux n'avait pas regardé toutes les vidéos du cours. Et là, on peut voir ainsi que, si on regardait comme ça, à peu près 80% des certifiés n'avaient visionné que 50% des vidéos du cours. Et donc, on peut avoir ce type d'analyse aussi pour ce qu'on appelle les auditeurs libres, parce que parfois, on parle du fait que dans les cours, il y a des gens qui ne rendent pas les devoirs, mais qui visionnent au moins les vidéos. La proportion des auditeurs libres qui ne regardaient plus du tiers, donc là, 25-30% à peu près, qui ne regardaient plus du tiers des vidéos, était extrêmement faible. La plupart des auditeurs libres ne regardent qu'une partie réduite du contenu d'un cours. Donc ça, c'est une manière assez intéressante, en contrastant les différents types d'apprenants, de comprendre comment fonctionne l'échantillonnage. Alors maintenant, si on veut aller, pas simplement dans la proportion des cours, mais qu'on veut aller regarder vidéo par vidéo, ou à l'échelle d'un curriculum, cours par cours, comment sont échantillonnées les différentes ressources, on peut visionner ça sous la forme d'un flux. Donc là, par exemple, on s'intéresse à un ensemble de cours qui a été prescrit, et on voit que, par exemple, il y a une grande partie des gens du cours 1 qui vont directement au cours 3, sans passer par l'étape cours 2. Donc à peu près la moitié des gens vont échantillonner, sauter le cours 2. Donc avec un diagramme de Sanky, on peut ainsi de suite avoir une visualisation assez complexe, en fait, de comment sont échantillonnées différentes ressources. Et donc là, je vous l'ai montré pour les cours à l'échelle d'un curriculum, mais ça peut être exactement le type de représentation, mais cette fois-ci avec des vidéos. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont directement de la vidéo 1 au quiz 1, sans passer par la vidéo 2, qui était censée être une étape intermédiaire entre les deux. Et pareil, au niveau du quiz 1, il y a une grande partie des gens qui vont, enfin la moitié des gens qui vont aller directement à la vidéo 3. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut suivre la trajectoire de beaucoup d'apprenants et l'échantillonnage. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande d'aller dans tout ce qui est Educational Process Mining, qui permet, et notamment l'AGE. Je vous ai identifié un chapitre d'ouvrage qui est consacré spécifiquement aux données issues de Moodle. Donc, c'est un grand classique. Et si vous voulez comprendre, par exemple, comment des ressources externes qui n'ont pas été produites par vous, des ressources autoproduites, vont être échantillées de manière différente, c'est sur ce type de visualisation, du champ du Process Mining que vous pourrez aller. Et donc, je vous ai mis aussi un autre article de la littérature, si vous voulez des revues de littérature sur tout ce qui est Process Mining. Ça vous permettrait d'aller plus loin que de simples indicateurs d'échantillonnage, tels que je vous ai présenté à l'introduction. Donc, en termes de perspective, ce que je pense qu'il est important de faire, c'est de comprendre quel est le lien, de penser en termes de causalité, pas simplement en termes descriptifs. C'est-à-dire, quelles sont les raisons de comportement d'échantillonnage ? Est-ce que c'est la place dans la séquence pédagogique ? La fonction de la ressource ? Est-ce qu'elle a été autoproduite ou ressource externe ? La qualité, etc. Et donc ça, il est clair que, d'une part, des recherches qualitatives, et d'autre part, une bonne connaissance des cours que vous analysez, sont nécessaires. Et si vous voulez aller plus loin, j'avais fait un article il y a quelques temps sur la caractérisation des ressources et comment leur place dans les dispositifs permet de mieux interpréter. En tout cas, il est nécessaire d'avoir des informations sur le dispositif si on veut comprendre les comportements d'échantillonnage.